Confirmation de la réélection de Makisal à la tête du Sénégal, le chef de l'État prend la parole pour la première fois. Exclusion de l'opposition des législatives au Bénin, la plateforme électorale des organisations de la société civile interpelle Jobbenou et Talon. Puis manifestation de surveillants de prison en France à Bordeaux, ils revendiquent de meilleures conditions de travail. Voilà, c'était là le sommaire de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a validé hier mardi la réélection de Makisal au premier tour de ce retin du 24 février dernier. Après cette proclamation, Makisal a donné rendez-vous à la presse pour s'adresser aux Sénégalais. Une première prise de parole au cours de laquelle il a tenu à remercier le Sénégal et se poser en rassembleur. Compte rendu de Tchèque Berthé, notre correspondant à Dakar. C'est dans une salle acquise à sa cause que Makisal a fait sa première apparition quelques heures après la confirmation par le Conseil constitutionnel de sa réélection. Devant les ludeurs de sa coalition, Makisal s'est adressé aux Sénégalais dans un discours apaisé, bref et rassembleur. Je considère qu'il n'y a plus d'électeurs ou de camps marqués par des couleurs et démarqués par des lignes partisanes. Je vois un seul camp, celui du Sénégal. Mon rôle, c'est de nous rassembler autour des idéaux que nous partageons. C'est pourquoi je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation. Ouvert un dialogue constructif, cela s'avère plus que jamais nécessaire. Le climat reste très tendu avec l'opposition qui conteste toujours la victoire au premier tour de Makisal. Dans sa prise des paroles, le chef de l'État a donc tendu la baie à cette partie de la classe politique et l'invite à les rejoindre pour bâtir ensemble le Sénégal. La tâche est grandiose, passionnante et ardue. Elle nous engage toutes et tous. Nul ne peut y arriver tout seul. C'est ensemble que nous réussirons. C'est ensemble que nous pourrons labourer le champ de tous les possibles, conquérir de nouveaux horizons, consolider nos acquis et relever les défis devant nous. Pour ses prochains mandats, Makisal entend poursuivre la mise en œuvre de son PSE, le plan Sénégalé Merchant, son référentiel de développement entamé depuis 2013. Ensuite, Makisal a salué le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique, une maturité traduite les jours du scrutin par le calme des électeurs et une participation massive à cette élection. Au Bénin, la délibération de la commission électorale au sujet des formations politiques retenues pour prendre part aux législatives n'a validé que les deux parties de la mouvance, l'union progressiste et le bloc républicain. Une stupidité, c'est indigné la plateforme électorale des organisations de la société civile. Elle invite donc le président de la Cour constitutionnelle à un arbitrage conséquent. Plus de précisions avec la présidente de la plateforme électorale des OSC du Bénin, Fatoumatou Batoko Zossou. Des sept partis politiques ayant déposé leur candidature, seuls deux, à savoir l'union progressiste et le bloc républicain, ont vu leur dossier retenu. Considérant que ces deux partis politiques sont de la même obédience, celle de la mouvance présidentielle, considérant que cet état de choses fausse les règles du pluralisme démocratique et est contraire à tous les instruments internationaux et régionaux ratifiés par le Bénin en matière électorale, de démocratie et de bonne gouvernance. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin se refuse de croire, comme ils se chuchotent dans l'opinion publique, qu'il s'agit d'une machination contre la démocratie béninoise. Il convient que le président de la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités en mettant en place un cadre de concertation pour ouvrir la participation aux acteurs politiques de tous bords. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin croit encore en la volonté affirmée du chef de l'État de garantir l'état de droit et la démocratie et en son pouvoir d'apaiser l'attention. Elle l'exhorte vivement à agir en ce sens afin que les prochaines rencontres avec les différents acteurs politiques se déroulent mieux que celles du 25 février 2019 pour une régularisation de la situation. Elle appelle la population et les militants au calme et à la sérénité et à éviter des manifestations violentes pouvant envenimer la situation. Le haut commissariat de l'ONU au droit de l'homme a été obligé de fermer son bureau au Burundi. Le gouvernement burundais en a fait la demande après 23 années de présence de cette agence dans le pays. Les précisions. Le gouvernement a demandé la fermeture du bureau de l'ONU le 5 décembre expliquant selon le haut commissariat que le pays avait fait suffisamment de progrès pour mettre en place des mécanismes nationaux de protection des droits de l'homme de sorte que l'existence du bureau n'était plus justifiée. L'agence de l'ONU a relevé avoir pendant de nombreuses années travaillé avec le gouvernement sur la consolidation de la paix, la réforme du secteur de sécurité, la réforme du secteur de la justice et contribué à renforcer les capacités institutionnelles et de la société civile sur toute une série de questions des droits de l'homme. Mais nombre de ces avancées en matière des droits de l'homme ont été mises en péril depuis 2015. À en croire l'agence, l'absence de coopération du gouvernement depuis fin 2016 signifiait que le personnel des droits de l'homme des Nations Unies était gravement entravé dans leur capacité à examiner les allégations de violations que l'ONU continue de recevoir. Des menaces ont même été proférées pour poursuivre les membres de la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur le Burundi. Le président de la Centrafrique, Faustin Akonj-Touadéra, s'est rendu ce mardi auprès du pape François et a réaffirmé son engagement à mettre en pratique l'accord de paix de Khartoum. Et ce, malgré le rejet du nouveau gouvernement par cinq groupes armés. Reçu ce mardi par le pape François, le président centrafricain a réaffirmé son engagement à mettre en pratique l'accord de paix de Khartoum. Nous, nous cherchons la paix et dans l'accord, il y a des mécanismes qui vont permettre de continuer à travailler à assurer Faustin Akonj-Touadéra à quelques journalistes lors d'une visite à la communauté catholique de Saint-Egidio engagée dans la médiation après son entrevue avec le pape et avec les responsables de la diplomatie vaticane. La réconciliation est en marche et je pense que ça a commencé lors de la visite du Saint-Père. Je crois que nous sommes en train de l'assumer la graine, nous continuons à l'arroser. Il y a des difficultés, il y a des défis, mais nous sommes confiants que l'âme Saint-Africaine va retrouver la stabilité, la quiétude et la paix. C'est un grand défi et nous sommes venus encore demander un effort supplémentaire parce qu'il y a une chose d'avoir un accord, mais il faudrait implémenter, il faut appliquer, mettre en œuvre cet accord. Et nous avons besoin de tous les amis et Saint-Egidio. Cinq des 14 groupes signataires de l'accord de paix conclu à Khartoum et signés début février à Bangui ont rejeté le nouveau gouvernement nommé dimanche dernier, estimant qu'il n'était pas assez inclusif. Parmi eux figurent les trois principaux groupes armés issus de l'est-coalition de la Séléka qui avait pris Bangui en 2013 et déclenché une riposte de milices anti-Balaka autoproclamée d'autodéfense, plongeant le pays dans le chaos. L'accord de Khartoum est le huitième signé depuis 2013 pour tenter de ramener la stabilité. Près d'un quart des habitants ont dû fuir de chez eux, les combats étant quasi quotidiens dans la province contrôlée à 80% par les groupes armés. En France, un rassemblement de surveillants de prison se tient ce mercredi à Bordeaux et ce après qu'un détenu radicalisé ait blessé sérieusement de garde de la prison de Condé-sur-Sat la veille avant d'être lui-même blessé dans l'assaut des forces de l'ordre dans lequel sa femme a été tuée. Les images. Plusieurs surveillants de prison se sont rassemblés devant la prison de Bordeaux pour revendiquer une revalorisation salariale et plus de sécurité dans l'exercice de leur fonction. Outre ce mouvement, 18 établissements pénitentiaires dans lesquels les surveillants ont refusé de prendre leur service sont bloqués dans toute la France. Ces différents mouvements interviennent au lendemain de la violente agression par un détenu radicalisé de deux surveillants à la prison d'Alençon-Condé-sur-Sat. L'auteur de l'agression a lui-même été grièvement blessé dans l'assaut des forces de l'ordre dans lequel sa femme a été tuée. Les collègues sont blessés dans leur chair parce qu'on a beau alerter notre garde des Sceaux et toute l'institution sur ces problématiques-là, on n'est pas forcément entendus. Il faut qu'on attende qu'il y ait vraiment de graves agressions pour se faire entendre et jusqu'au jour où il y aura réellement un mort et là peut-être qu'effectivement on sera un peu plus entendus. Mais à ce jour, on ne l'est toujours pas. Cette agression intervient dans un contexte déjà tendu dans les prisons françaises. En janvier 2018, un vaste mouvement de mobilisation avait démarré après l'agression par un détenu djihadiste de trois surveillants à la prison de Vendie-le-Vieille, prison la plus sécurisée de France, avec celle de Condé-sur-Sat. L'agression avait déclenché un mouvement social de trois semaines dans les prisons françaises. Ce conflit social, le plus important depuis un quart de siècle, avait pris fin après la signature par l'UFAP-UNSA, à leur principal syndicat de surveillants de prison, d'un accord avec le ministère de la Justice. Une candidature de Nicolas Maduro à une future élection présidentielle pour mettre fin à la crise politique au Venezuela serait un cadeau tellement le dirigeant socialiste est impopulaire à ironiser ce mardi. L'émissaire américain Elliot Abrams. Interrogé lors d'une conférence de presse à Washington sur une candidature du président Nicolas Maduro, jugé illégitime par les États-Unis, qui ont reconnu avec plus de 50 autres pays l'opposant Juan Guaido comme chef de l'État par intérim, l'émissaire américain Elliot Abrams a répondu que ce serait un cadeau d'une certaine manière, car selon les derniers sondages qu'il a consultés, il a autour de 10 à 15 % de soutien. Ce serait un cadeau d'une certaine manière, car selon les derniers sondages que j'ai vus, il y a autour de 10 à 15 % de soutien. C'est une décision qui reviendra in fine aux Vénézuéliens, mais je vois vraiment mal comment un dictateur comme Nicolas Maduro, qui a commis tellement de crimes contre les Vénézuéliens, qui est si profondément responsable de violations des droits humains et du déclin de l'économie vénézuélienne puissent vraiment jouer un rôle dans la construction d'un Venezuela démocratique. Le représentant spécial des États-Unis pour la crise au Venezuela a par ailleurs annoncé que Washington imposerait prochainement de nouvelles restrictions de visa américain à des soutiens de Nicolas Maduro. Des sanctions secondaires sont possibles. Cela dépend du comportement du régime, cela dépend du comportement de toutes les entités qui sont toutes en train de s'éloigner du régime de Maduro. Mais c'est une décision que nous n'avons pas encore prise, c'est une possibilité, mais nous n'en sommes pas encore là. L'opposant vénézuélien Juan Guaido s'est dit ce mardi, prêt à soutenir un éventuel appel syndical à la grève, est prévenu que la pression ne fait que commencer sur le pouvoir, qui a répliqué en convoquant une manifestation, le même jour que l'opposition, samedi prochain. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à demain.